Les géants du crédit Visa et MasterCard multiplient les incitatifs, remise en argent, points bonis, etc., afin que les consommateurs adoptent le crédit comme mode de paiement pour leurs achats courants. Leurs tactiques connaissent un succès certain, si bien que de plus en plus de consommateurs habitués de payer en argent ou par carte de débit sont nombreux à avoir effectué la transition. Contrairement aux paiements par carte de débit, les commerçants paient des frais exorbitants pouvant aller jusqu'à 3 % du montant de chaque transaction effectuée par carte de crédit. Pour les petits commerçants comme pour les plus grands, il s'agit d'une source de préoccupation majeure qui a un réel impact sur leur rentabilité. Est-ce que les modes de paiement ont beaucoup évolué ces dernières années? On a vu un transfert au niveau du paiement à la caisse qui est allé beaucoup plus vers le numérique. Et on voit vraiment une augmentation en flèche au niveau de ce mode de paiement-là, alors que le comptant est en train beaucoup de diminuer dans nos magasins. Quel est l'impact sur votre entreprise? Dans notre commerce, c'est sûr et certain qu'on a beaucoup de dépenses fixes, mais vraiment la dépense qui augmente le plus rapidement, c'est vraiment les frais transactionnels. C'est ce qui est le plus difficile à contrôler. Alors quand on voit le pourcentage d'utilisation dans la carte de crédit, on parle d'environ 17 à 20 % d'utilisation. Et ce qui malheureusement donne des frais annuels d'environ, pour notre commerce, de 180 000 à 200 000 $ par année, alors que le débit représente environ entre 35 et 50 % d'utilisation. Et ça représente environ 10 à 12 000 $ d'utilisation. Alors vraiment, on voit vraiment une très, très grande différence entre les deux modes de paiement. Pourquoi ne pas simplement refuser les paiements par carte de crédit? On n'a pas le choix de prendre la carte de crédit maintenant, surtout que c'est un mode de paiement excessivement utilisé dans nos commerces maintenant en 2013. Et si on veut bien servir nos clients, c'est un mal nécessaire. Les banques sont-elles vos partenaires? Ce qui m'invite le plus, c'est de voir les profits que les banques canadiennes font avec notre industrie. Ce qui est beaucoup aussi arrogant à travers tout ça, c'est qu'on vient chercher des ventes dans nos magasins, parce qu'on sait très bien qu'il y a des ventes à aller chercher au niveau du détail dans l'alimentation et de donner des profits exorbitants aux banques canadiennes. Existe-t-il un bon mode de paiement? Le modèle Interac, je pense que c'est l'un des meilleurs modèles au niveau des modes de paiement. Alors c'est un modèle qui est fiable, qui est rapide, sécuritaire, avec vraiment des coûts raisonnables, ce qui est complètement à l'opposé des compagnies de carte de crédit alors que les frais sont exorbitants. Je suis prêt à payer pour un service, mais actuellement, je n'en ai pas pour mon argent. Et en tant que détaillant, ce que je vois vraiment, c'est que c'est l'augmentation des frais de carte de crédit qui va vraiment faire en sorte d'aller chercher la rentabilité de nos entreprises dans le futur. Entre 2007 et 2011, les Canadiens ont augmenté leurs achats par carte de crédit de 28 milliards de dollars et les frais d'acceptation des cartes de crédit ont presque doublé, passant de 4,5 à 9 milliards de dollars. Si rien n'est fait, ces frais exorbitants risquent de finir dans la facture d'épicerie et autres produits de consommation. Il est temps de stopper l'hémorragie. Le gouvernement doit ouvrir les livres afin de mettre en place une structure de paiement moderne, concurrentielle, basée sur les coûts réels du système, et ce, autant pour le bénéfice des commerçants que des consommateurs canadiens. L'ADA réclame une analyse indépendante des coûts du système, la limitation des frais chargés aux commerçants et la mise en place de règles favorisant une réelle concurrence dans l'industrie du paiement.